Le droit, les lois, il y a les lois des hommes et les lois du ciel. Et malheureusement, ce qu'on observe, c'est que dans le patateux, il s'agit essentiellement des lois des hommes. Tu construiras ceci, tu ne feras pas cela, ce sont des lois qui n'ont rien de transcendant. Et c'est pour ça que c'est le patateux qui est marqué par les Israélites et pas par les Adamites. Parce que les Israélites, eux, ils ont adopté une autre philosophie, c'est-à-dire qu'il faut une philosophie humaniste, l'homme doit être le centre du monde, Jésus est un Dieu qui se fait homme, c'est parce que Jésus va être marqué, va être imprégné par cette philosophie, parce qu'il va prendre la défense des Israélites par la suite. Et donc, les lois que les hommes créent ne peuvent pas être les lois que Dieu crée. Le décalogue est évidemment une invention des hommes, sauf peut-être le premier, on dit, je suis, tu devras adorer, etc. Mais enfin, je veux dire que de manière générale, et alors c'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris qu'il y ait une interdiction de l'astrologie dans certains passages du patateux, parce que l'astrologie, justement, c'est la loi de Dieu, ce sont les lois de Dieu, ce ne sont pas les lois des hommes, ce ne sont pas les hommes qui créent les astres, alors qu'ils peuvent créer une arche, ils peuvent créer des lois, ceci ou cela. Donc toute la partie juridique est une partie israélite et pas adamique. D'ailleurs, on le voit très bien, cette tension dans le livre de Jérémie, 31, où il dit, non, abandonnons ces pratiques où il s'agit d'apprendre ceci ou d'apprendre cela et cherchons dans notre cœur. Dans notre cœur, c'est donc quelque chose qui n'est pas fabriqué, quelque chose qui est là, qui est présent. Et d'ailleurs, le calendrier, justement, est fondé sur une réalité céleste, n'est-ce pas ? Le calendrier hébraïque, c'est la nouvelle lune, c'est la Néoménie. Je rencontre entre la lune et le soleil. Ce ne sont pas des lois que les hommes ont inventées, ce ne sont pas des réalités que les hommes ont créées.